Madame Bézakène, elle est déjà là, bonjour Simone, et merci d'être avec nous. Comme tous les vendredis, vous êtes la directrice sur l'Europe de l'American Jewish Committee. On revient avec vous d'abord sur la dernière radiographie de l'antisémitisme publiée le mois dernier par l'AIGC. On en a déjà un petit peu parlé à ce micro, mais gros plan cet après-midi avec vous sur ce qui concerne plus précisément la France insoumise. Oui, effectivement, nous avons publié avec le point il y a quelques jours l'aspect politique de la radiographie de l'antisémitisme où nous avons notamment regardé les Français juifs et les implications politiques. Et notamment, un grand chiffre qui est sorti et qui est très important, nous avons posé la question aux Français juifs quels partis ils rendent responsables de l'augmentation de l'antisémitisme en France. En réalité, tous les partis sont concernés, il n'y a aucun qui est épargné, mais il y en a un qui sort en particulier, c'est la France insoumise. Vous et moi, ça nous surprend peut-être un peu. Les Français peut-être de leur ensemble un peu plus. Parce qu'effectivement, 92% des Français juifs interrogés disent qu'ils considèrent que la France insoumise est le principal responsable de l'augmentation de l'antisémitisme. C'est beaucoup plus que ces deux ou trois dernières années ? On ne l'a jamais vu et surtout, ce qui est très très fort, et j'en ai beaucoup parlé avec l'IFOP, un chiffre qui est très particulier, c'est que 82% disent que oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils considèrent effectivement que c'est largement responsable la France insoumise. Y compris les gens qui votent à gauche, donc, 82%. 92%, ça inclut tout le monde. Donc, effectivement, on peut par ailleurs se poser la question qui sont les 8% restants. Mais oui, c'est donc effectivement un chiffre très conséquent et qui, je pense, démontre assez bien en réalité la réalité à laquelle font face les Français juifs, ou en tout cas la réalité qu'ils voient. et qui n'est peut-être pas vu, on l'a vu d'ailleurs dans ce sondage aussi, qui n'est pas vu de la même manière par le reste de la population. Et ça renforce leur inquiétude, le fait d'être, se sentir seul à percevoir cette menace ? Oui, bien sûr. On a vu aussi dans notre radiographie à quel point il y a un sentiment de solitude chez les Français juifs, et aussi à quel point, par exemple, on leur a posé la question si LFI, si Jean-Luc Mélenchon devait être élu président de la République en 2027, est-ce qu'il quitterait la France ? Et ce chiffre-là aussi, il est assez important, il est à 57%. Plus élevé que celui qui concernerait une victoire du RN ? Bien plus élevé, effectivement. Par ailleurs, c'est ça le deuxième aspect qu'on voit quand même dans cette radiographie. Là où il y a encore quelques années, le RN était perçu comme une menace existentielle pour les Français juifs, on voit quand même que la stratégie de normalisation opérée par le RN commence à avoir quand même ses effets. Alors, malgré tout, 50% des Français juifs considèrent quand même que le RN contribue également à l'antisémitisme en France, mais la différence entre 50% et 92% est notable. Est-ce qu'il y a une alliance de facto entre ces deux forces extrêmes ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est ça qui est intéressant. La réalité, c'est que LFI et le RN semblent poursuivre le même objectif. LFI, et Jean-Luc Mélenchon, j'en suis persuadée, a établi une stratégie qui fait de la question juive, si on peut l'appeler comme ça, un point central dans leur stratégie, qui est en réalité un point central dans la stratégie de chaos et de la fracture, en fait, de la République. De l'autre côté, le RN a pour objectif de se normaliser parce que leur objectif, c'est d'arriver au pouvoir. Mais en réalité, les deux ont le même objectif. Jean-Luc Mélenchon sait parfaitement bien qu'aujourd'hui, la France ne se trouve pas à gauche et certainement pas à l'extrême gauche, mais il a un espoir de se dire que peut-être il pourra se présenter comme le premier parti d'opposition au RN. Donc il a tout intérêt à faire en sorte que le RN monte. C'est pour ça qu'il fait de cette question juive une question centrale, une question de chaos. Et réciproquement ? Et réciproquement, bien évidemment. Et donc, la réalité, c'est que ça fonctionne. Par ailleurs... Est-ce que vous diriez que ça fonctionne, pardon, j'ouvre une petite parenthèse, à deux jours des européennes, la liste de la France insoumise se situe autour de 8% ou 9% selon les estimations ? Le pari est réussi ? Alors, pour les européennes, le pari n'est pas réussi. Ça, c'est évident. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, n'est pas le premier parti d'opposition. Mais je pense que la stratégie, il est plus sur le long terme. C'est davantage 2027 que 2024. Exactement. Et par ailleurs, dans leur stratégie, qui consiste à constamment dire que les Juifs sont d'extrême droite, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon, qui a accusé le CRIF, notamment, d'être d'extrême droite. C'est ça aussi. C'est-à-dire, il sait très bien que la dernière digue, en réalité, qui permet de contenir le Rassemblement National, ce sont les Français juifs, parce que c'est la question fondamentale de l'antisémitisme et des racines du Front National, ou en tout cas, aujourd'hui, du Rassemblement National. Une fois que cette digue, elle pète, tout est permis et donc la stratégie, en réalité, achevée. Est-ce que vous diriez qu'elle est en train de céder, là, face à la peur ? Oui, de fait, évidemment. Il y a aujourd'hui, au sein de la société française, dans son ensemble, pas uniquement chez les Français juifs, mais chez les Français de manière générale, une peur, ce que Laurent Bouvet a appelé l'insécurité culturelle, c'est-à-dire une peur de perdre ce que c'est la France face à la mondialisation, face à l'islamisme, face à l'insécurité du monde dans lequel on se trouve. Et donc, ce n'est pas forcément, du coup, les arguments rationnels qui comptent. On l'a très bien vu, notamment dans le débat entre Jean-Dame Bardella et le Premier ministre, à quel point, finalement, les arguments rationnels ne comptent pas vraiment. Ça ne suffit plus d'avoir raison. Les arguments rationnels ne suffisent plus pour convaincre la société française dans son ensemble, parce qu'il y a des peurs profondes d'identité, de sécurité. C'est l'époque de la post-vérité, y compris à ce niveau-là de la politique ? C'est bien sûr aussi la question des réseaux sociaux qui, finalement, nous détruit un peu de l'intérieur. Et sur lesquels, Jean-Dame Bardella est particulièrement populaire, notamment sur TikTok, auprès des jeunes, ce qui donne une certaine tendance aussi. Par ailleurs, ce que nous avons vu aussi avec notre radiographie, c'est à quel point c'est intéressant. On a vu depuis le 7 octobre, notamment, que la question des Juifs et de l'antisémitisme d'Israël sont un thème qui occupe surtout les sphères de l'extrême gauche et l'extrême droite, qui l'utilisent, l'instrumentalisent pour se répondre l'un à l'autre comme un instrument politique. Ce qui est par ailleurs extrêmement dangereux, parce qu'à partir du moment où la question de l'antisémitisme devient une question politique, c'est-à-dire un ballon... Donc elle est censée cliver. Exactement. Un ballon, quand on s'envoie l'un à l'autre, ça laisse bien évidemment les Français juifs dans une posture extrêmement compliquée, parce qu'en fonction de qui est au pouvoir, ça nous rappelle la fragilité de notre existence, et ici, notamment en France. Autre fragilité, celle de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce midi à l'Assemblée nationale. Au lendemain, de nouvelles annonces hier soir par Emmanuel Macron, de livraison militaire par la France. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce moment politique au lendemain de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie ? Je voudrais d'abord parler peut-être de l'anniversaire lui-même, parce qu'on vient de parler des réseaux sociaux et du fait que finalement, ce qui devient de plus en plus compliqué, c'est dans un temps de post-vérité d'avoir des moments communs. chacun est dans sa bulle et surtout dans sa propre bulle informationnelle, dans sa propre bulle de vérité. Donc, les moments dans lesquels on peut partager quelque chose sont extrêmement rares. Et donc, je pense que ce moment-là, pour ça, pour un rappel de l'histoire, d'un rappel de ce que nous devons à nos alliés, à quel point le monde est fragile, est extrêmement important. Donc, j'espère qu'un maximum de Français ont pu partager ce moment. Et donc, bien évidemment... C'est ce qu'a souligné hier, d'ailleurs, une nouvelle fois, Emmanuel Macron, de manière insistante. Insistante. Insistante et très forte, effectivement. Et donc, dans ce contexte, la présence de Wladimir Zelensky me semble extrêmement importante parce que, bon, même s'il y a un peu de raccourci, bien évidemment, mais c'est malgré tout un rappel que tout ce que nous avons créé, tout ce que nous avons établi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'ordre mondial, est finalement assez fragile. Et nous le voyons, bien évidemment, avec le symbole de l'Ukraine qui, de nouveau, fait face aujourd'hui à un État autoritaire, impérialiste qui a pour objectif d'effacer l'Ukraine. De l'autre côté, plus loin de nous, pas sur notre continent, mais en Israël, c'est un peu le même sujet. Et donc, finalement, pendant longtemps, on disait c'est la fin de l'histoire, c'est Fukuyama qui avait dit ça. Ça semble très loin. Ça semble effectivement très loin. Et donc, je pense que ce moment-là, il est quand même, voilà, très symbolique, très important. Et donc, la présence de Wladimir Zelensky ici en France me semble très importante. et le fait qu'aujourd'hui, il soit intervenu à l'Assemblée nationale. Même si ? Même si, et ça, c'est très, très, très important. Il y a l'absence de LFI qui a noté. Les bancs étaient vides. Et franchement, moi, je dois dire, j'ai eu un sentiment de honte absolue. Vous pensez qu'ils allaient être présents, que les députés LFI allaient être présents en ce moment un peu solennels, malgré tout ? Oui, je me suis dit que malgré tout, malgré leur position parfois pro-russes, malgré leur... Oui, je me suis dit à un moment aussi important, oui, je me suis dit qu'ils allaient être là. Mais pas être là, c'est être contre l'Ukraine, être avec la Russie ? Être là, en tout cas, c'est laisser la place à une interprétation qui consiste à dire qu'ils ne sont pas là dans notre combat commun. On peut par ailleurs se poser la question, ils aiment beaucoup d'autres pays. Peut-être qu'ils seraient venus s'il y avait un drapeau palestinien ou si Vladimir Salensky était associé avec le Hamas. Mais il nous a évité ça, le président ukrainien. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Simone Rodin Benzakine, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et qu'on peut retrouver cet échange notamment sur YouTube. Shabbat shalom, bonne fête et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada